Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à cette notion de décibels qui n'est pas forcément simple à comprendre et je tenais à faire cette vidéo avant celle sur les niveaux d'enregistrement et les levelmeters alors ici on va tenter de définir ce qu'est le décibel dans sa généralité ensuite on abordera tous les types de décibels donc DB SPL, on parlera de la courbe de Fletcher et Manson, des différentes pondérations ensuite on parlera des DB FS, DB U, DB M, DB V, DB V on parlera également des rapports qui existent entre tous ces DB qui posent pas mal de questions on parlera de tension, de puissance, etc. avec des jolies formules le tout réparti sur 4 vidéos bref pas mal de blabla mais indispensable à connaître pour comprendre la suite où on rentrera davantage dans le détail alors qu'est-ce que le décibel ? alors tout d'abord il faut comprendre que c'est pas une unité absolue comme peut être le watt ou le volt mais c'est une échelle de mesure il y a toujours en fait deux valeurs une valeur mesurée et une valeur de référence et ça il faut bien le comprendre c'est très important donc ça exprime un rapport donc une échelle de mesure ou un rapport entre deux valeurs alors il faut savoir que cette valeur de référence elle va varier enfin en tout cas on ne veut pas dire la même chose alors maintenant qu'on a vu que le décibel ça exprimait un rapport entre une valeur mesurée et une valeur de référence et qu'il y avait une notion de logarithme on peut déjà commencer à parler des formules donc par exemple le DBM c'est un rapport de puissance et donc DBM égale 10 log de la puissance mesurée divisé par la puissance de référence ok si on parle de tension donc DBU donc le DBU c'est un rapport de tension en volts c'est égal à 20 fois le log de la tension mesurée divisé par la tension de référence ok bon ce qui est important de comprendre à ce stade puisque je reviendrai sur ces formules en tout cas DBM et DBU ce qui est important de comprendre c'est justement qu'il y a une notion de rapport entre une valeur mesurée et une valeur de référence et une notion de logarithme comme je vous l'ai montré tout à l'heure donc c'est les DB qu'on utilise lorsqu'on parle par exemple de 110 DB lors des concerts c'est les DB également qu'on utilise pour mesurer les bruits de fond la pollution sonore etc donc c'est le niveau de pression acoustique qui transite par l'air pour les choses physiques, mathématiques etc et ça m'a semblé intéressant de vous pointer c'est ce schéma qui est le rapport entre la puissance d'un haut-parleur et la puissance perçue par l'oreille donc il faut considérer P qui est une puissance du haut-parleur et le petit P qui est la puissance perçue par l'oreille et X c'est une valeur fixe qu'on va ajouter à chaque fois vous voyez qu'il m'indique par exemple que j'ai un 0,3 d'intersample alors généralement on utilise ça pour justement ne pas en avoir c'est à dire que alors qu'est-ce que fait cette courbe ? elle va diminuer les basses fréquences ce qui est logique puisque l'oreille est plus sensible sur des fréquences comprises entre 500 Hz et 6 kHz on va dire comme on l'a vu avec la courbe de Fletcher et Manson et donc on va faire des mesures après le passage de ce filtre pour que ça corresponde finalement alors maintenant on va parler des DBU donc déjà dans quel cadre on parle de DBU ? et bien c'est lorsqu'on utilise un appareil analogique donc soit préampli, convertisseur, carte son, etc et vous allez souvent trouver des références comme le plus 4 dB le téléphone, etc donc on a cette référence 0 dBm égale 1 mW à 600 Ohm alors on a également la formule dBm égale 10 log de la puissance mesurée divisé par la puissance de référence sachant que la puissance de référence c'est le 0 dBm donc PF égale 1 mW à 175 donc c'était pour vous montrer que lorsqu'on double la tension et bien on prend 6 dB ok on est passé donc de 0 dBU à 6 dBU ok tout à l'heure avec la puissance c'était plus 3 dB or avec la tension c'est plus exact on parle de valeur efficace ou de tension efficace ou encore RMS voire les deux parfois on peut voir dans certains bouquins V efficace RMS c'est à dire que la tension est exprimée en valeur RMS donc or ce terme RMS on en a parlé uniquement dans le cadre des dBFS dans nos séquenceurs alors moins 13,6 donc on est passé de moins 19,6 à moins 13,6 donc en fait on a gagné 6 dB et non pas 3 dB alors ça ça peut vous surprendre parce que vous pouvez vous dire mais je comprends pas on double la puissance finalement lorsqu'on double un son bien en réalité non là ici dans ce cadre là on parle plus de tension alors c'est pas vraiment une tension parce qu'on est dans le séquenceur mais c'est une tension on va dire convertie en signal numérique et donc comme on l'a vu tout à l'heure avec le... Sous-titrage ST' 501